Lorsque nous jambes pousseront, 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 pousseront Le propre saffard au lieu d'acheter vendre J'entends qu'on est plus grand pousser, qui vous montrera le rin J'entends qu'il ne sera pas l'armée, vous êtes maître de votre rin Dans l'avenir Du 7 au 11 septembre, le 8e Festival international Les Escalins Probables de Montréal Déambulation créative entre musique, danse, art graphique en direct Les Escalins de nuit, le 7 et 8 septembre à la Fonderie d'Arling Avec la rencontre exceptionnelle, so-called David Krakoher Les révérencieux Haut-Canada des chorégrapheuses Le décapant chorégraphe Olivier Dubois Et la création de Caroline Laurin-Beaucage et Martin Messier Et n'oubliez pas les escales de jour gratuites du 9 au 11 sur les quais du Vieux-Port Et à l'événement de rentrée 11 du 2 au 11 septembre au Quartier-Latin Retrouvez toutes les infos sur www.escaleimprobable.com Vous écoutez Choc FM L'alternative urbaine Décidérez dans un studio vide Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin Bon matin, oui, c'est bien pas fort ça Ah, tu peux monter le son de tes écouteurs Non, c'est les écouteurs qui sont maganés Attends un peu Ah bah, change de micro, t'as l'embarras du choix Nicolas Cette semaine, on est... On est juste moi pis Nicolas dans le studio aujourd'hui T'as-tu un micro, là ? Ah, Nick, voyons T'es-tu bien ? Oui Oui, bon, t'es prêt, là ? Ah, même à fond, c'est comme pas fort Ben oui, ben attends un peu Euh... Là ? Ah, là c'est mieux Ouais, j'ai inventé ton son de tes écouteurs Ça, c'était le mieux de contenu solide, ça Ah oui ? Ben, il est déjà 11h03 en plus, ça fait qu'on perd déjà du temps Oh my god, c'est très bon Fait que, ouais, ben écoute, on avait un invité, hein ? Monsieur Jérôme Blais Ouais, là on peut le blâmer, par exemple Je ne s'est pas présenté C'est la deuxième fois que je l'invite pis qu'il ne se présente pas Fait que, c'est ça, il est très connu Il joue le chum de mon ex dans l'écologue Moirot 9 Pique-nique sous un ciel gris Une vedette du web Mais c'est ça, Jérôme, écoute, la première fois, il disait Ah, je m'excuse, j'ai un party la veille Ben c'est pas grave, faites un vox pop C'est toujours la solution Ouais, faites un vox pop Alors enfin, un vox pop dans le studio Demandez l'opinion des gens dans le studio Pis les gens appellent tellement Pis là, ben, c'est un gars, tu sais, c'est un gars drôle Il était dans mes cours en création littéraire C'est un gars avec beaucoup d'humour Pis là, il était parfait Pis en plus, il est agent de sécurité C'est ça, en tout cas, il est... Je pense que c'était juste dans ton vidéo, ça Non, non, ben, en fait, son hasard, non, dans la vraie vie, il l'est Ben, comme dans les événements Ceux qui te fouillent à l'entrée, là, ça Avec des t-shirts, là Ouais, un t-shirt blanc, là Ouais, il est ça Je me disais, il doit appeler l'anecdote, tu sais C'est un gars... Ils ont pas des t-shirts blancs, le port de ça Ouais, un t-shirt blanc Ah ouais, parce que sinon, il suit Pis là, on voit au travail Regarde, en tout cas, il a 56 minutes pour se pointer J'imagine que s'il arrive à 58, ça donne pas un très bon show Mais en tout cas, pis c'est pas grave, Jérôme Je t'aime pareil, mais je t'aime vite plus jamais Fait que c'est ça Sinon, on continue en force J'ai des grosses nouvelles brèves Hier, chez l'eau des Panneurs, je regardais Je sais pas quelle bière acheter C'est quoi la bière la moins chère Pis il y avait la Black Label 10,1% Pis il y avait une étiquette, c'est écrit De la... De la grande bière à petit prix Pis tu considères que la Black Label 10%, c'est de la grande bière Pis dans le sens que c'était pas un point litre, là C'était un point du 8 litre, ouais Ben c'est ça, elle est grande Elle est littéralement grande, ouais C'est un jeu de mots, c'est ça Mais bon, c'est ça que tu penses Genre, il assume que c'est de la mate, que c'est de la piste de chasse Ben je pense bien Ben je sais pas, c'est ça, c'est genre la moins bonne bière sur le marché Pis ça, c'est ça, c'est de la grande bière Ben je pense que c'est vraiment un jeu de mots, là T'as une grande bière dans le sens de hauteur Je sais pas Qui a beaucoup de taux d'alcool On enchaîne le nez, qu'on a beaucoup de nouvelles Faut pas enchaîner, justement Faut prendre notre temps, faut décortiquer chaque petite pièce d'information Non, on enchaîne, on va vite Qu'est-ce que ça s'emboit Ben j'ai pensé à un plan B, en fait On peut jouer du Godspeed, you black emperor Ah, ben on pourrait juste appeler du monde On pourrait appeler du monde, je sais pas si on peut faire ça Ouais, je pourrais appeler ma blonde Pis demander, salut, ça va? Ben ouais, jase un peu À 11h05, t'es pas à ton émission, toi? Non, 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 non Pis en suite de ça, aussi Red Hot Chili Peppers sortait un album cette semaine Si vous voulez avoir ma critique Vous avez juste à lire ma critique des trois albums précédents Parce que c'est toujours une affaire On enchaîne, on enchaîne Je savais même plus qu'il sortait encore des albums Ah, c'est toujours Il y a John Fouciante Qui est le seul membre talentueux En tout cas le seul membre intéressant peut-être du groupe Qui a requitté le groupe pour une deuxième fois Il avait quitté à l'époque de One Hot Minute Qui avait été remplacé par Dave Navarro Ben Flea, il est intéressant Ouais, Flea est cool, oui, j'avoue C'est un maudit bon baseman Ouais, alors moi, je n'ai pas le Red Hot C'est juste que ça ne se renouvelle pas beaucoup Mais non, il y a leur moment Il y a des bonnes tunes de Red Hot Chili Peppers, c'est sûr Il faut que je n'ai pas écouté les derniers albums J'ai écouté le dernier album, Stadium Arcadium Leur album double Ben si ça fait L'album double de Red Hot, il faut que ça te tente Ouais Mais bon, on enchaîne Nick On enchaîne Je te suis Il faut, il faut C'est une période de grands chamboulements auprès des Cédérais On va entendre bientôt notre troisième saison Ça ne paraît pas Mais c'est ça, la plupart des émissions ont arrêté l'été Nous, on n'a pas arrêté On n'est pas arrêtable On n'est pas arrêtable, peut-être au détriment de la qualité Peut-être À notre propre détriment Oui, peut-être qu'on va aliéner notre maigre auditoire taré Ça part bien Aliéner notre auditoire et nous-mêmes Oui, c'est aliéner nous-mêmes Mais on n'est pas arrêtable Les autres étaient comme Alors, Julien, on peut-tu sauter une semaine? Non, on ne peut pas sauter une semaine D'ailleurs, j'aurais bien voulu sauter un matin Oui, à cause qu'on est allé me suivre un matin Il va falloir que tu aies jusqu'à minuit à soir Puis je te ménage demain matin C'est vrai que j'ai à peine dormi Mais bon Il y a des gros changements qui s'en viennent Puis on peut-être vous l'annoncer On va peut-être changer de plage horaire aussi Tout le monde déménage Et l'émission déménage aussi Puis oui Puis moi aussi, je déménage demain Je quitte Nicolas Nicolas me fout à la porte Fait que je m'en vais ailleurs Mais ça m'a aussi Je m'étais dit Bon, ben, je n'ai pas de chronique pour demain Il me semble que le déménagement Il me semble que c'est inspirant C'est un sujet inspirant On va faire l'inspirant On va faire l'inspirant On va faire le déménagement On va faire de quoi de drôle là-dedans Fait que j'ai trouvé J'ai écrit une chronique hier soir Un titre de réalité Sur des petits trucs que j'ai pour vous Ok, fait que t'as fait la chronique Parce que j'ai vu Ça n'a pas trop avancé Cette préparation-là Le déménagement, non, un peu J'ai mis mon linge Dans les sacs de poubelle Ah, c'est long C'est plus long qu'il n'en paraît Parce qu'ils sont tous sur des cintres Puis il y avait un tiroir Qui n'ouvrait pas aussi Ah, mais tu sais Les cintres, souvent dans les déménagements Tu pourrais juste prendre un paquet de cintres Puis tes traînes comme ça Je ne sais pas Moi, j'enlevais les affaires des cintres Puis je le mettais dans le sac C'est une autre méthode Je ne sais pas Mais justement, Nicolas C'est que je suis un spécialiste en déménagement Parce que je vous tiens à vous rappeler Que, bien, vous vous rappelez Vous ne le savez pas Mais j'ai déménagé deux fois dans ma vie C'est mon... Toute ta vie À peu près, oui Alors, bien, à part comme run Mais... Globalement, j'ai déménagé à trois ans À vingt ans À vingt-cinq ans Puis là, j'entends mon quatrième déménagement à vie Mais celui-là à trois ans, je ne m'en souviens pas Ça serait comme mon troisième déménagement à vie Alors, je suis rendu... Oui, un grand voyageur Je crois que mon frère, d'ailleurs, a vécu dans plus d'apparts Qu'il a vécu d'années de vie Je ne sais pas Mais moi, non, non Ça n'a pas... Moi, je suis bien Dans poussière de chat Puis dans... Les poils de poussière Fait que j'ai écrit des trucs Parce que j'ai déménagé trois fois Il faut que je partage mon expertise avec les gens Alors, d'abord Faites des petites boîtes légères Avec beaucoup de stock dedans Ça, c'est le meilleur des deux mondes C'est idéal Ben oui C'est ça Mettez des grosses, grosses affaires dans des petites boîtes Puis assurez-vous qu'elles soient légères Puis dans le fond, tout le monde, personne ne va se faire chier Ensuite de ça Faites votre propre bière Puis buvez-la Et dites qu'il n'y en reste plus Alors, là, voilà Ça coûte moins cher à faire sa propre bière Puis... Ah, pour la bière du déménagement? Oui, la bière du déménagement, c'est ça La bière à la fin de la journée Puis c'est ça Si tu fais ta propre bière, ça coûte moins cher Puis si tu bois tout Ben là, tu dis qu'il n'y en reste plus Ben t'as pas à te faire chier Et donner de la bière aux gens Ben là, il faut pas en acheter d'abord T'es pas avancé Ensuite de ça Louer un camion Mais ne le payez pas C'est le meilleur des deux mondes Tu voles C'est le meilleur des deux mondes Parce qu'un camion C'est pas toujours donné On n'a pas toujours les moyens C'est dans ces grandes périodes de changement Saison 3 On n'arrête pas de l'été Fait que des fois, t'as pas d'argent Puis... Mais ça te prend un camion Tu loues, tu le payes pas T'es le meilleur des deux mondes Personnellement Aussi, demandez aux autres De tout faire à votre place Ça c'est un petit truc Que j'ai trouvé C'est supposons Comme ça t'as pas à faire la job Ça, comment tu fais ça? Ah ben tu demandes Tu demandes supposons Je sais pas Un ami, un parent Tu lui dis Hey, pourrais-tu Tout faire à ma place? Ok, carrément Oh oui, non, non Dis-tu non, qu'est-ce que tu fais? Ah je sais pas Moi, je vous lance des idées Vous les appliquez Moi, il n'y a rien là-dedans Que j'ai vraiment fait Mais c'est des affaires Parce que j'ai déménagé trois fois Fait que je commence A connaître un peu ma chute Quand même Ensuite de ça Achetez la pizza La plus chère de Montréal Pour que les autres Veillent encore vous aider Ça fait que ça c'est un petit truc aussi Oh, mais là Tu viens de raquer tes coûts Par exemple Attends un peu C'est vrai que ça ne concorde pas Vraiment avec mes trucs d'économie Ben c'est sûr Si t'économises sur le truc Sur la bière Ouais Mais après ça Ça, il n'y a plus de bière Parce que tu l'as tout bu Tu l'as fait Ensuite de ça Déménagez pas Puis jouez au Xbox Avec le temps à gagner Aussi Ça c'est un petit truc Ah ouais Quand même Dans le fond Parce que déménager On s'entend C'est pas le fun C'est agréable C'est stressant C'est beaucoup de travail C'est beaucoup de changements Tu le fais pas Tu joues au Xbox à la place Puis en plus Le temps que ça demande Tu peux finir comme 2-3 jeux Ah ben ouais Définitivement Ensuite de ça Déménager en courant Ça va prendre deux fois moins de temps Ah ok Ouais Mais tu vas être deux fois plus essoufflé par exemple Regarde Moi je lance des idées Vous les faites Ça vous tente Ça fait que c'est ça Vous déménagez à la course Puis comme ça Ça va être deux fois plus vite Oh voilà Jérôme qui arrive Ah ben t'es attend Viens-t'en 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 Je voudrais te faire expliquer le chemin Même si il est à côté Jérôme qu'est-ce que tu faisais là Je t'ai pogné dans le métro T'ai pogné dans le métro Va-t'en 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 Ça fait très sérieux ça On aime-tu parler contre toi Les dix premières minutes par exemple Ouais Ben tu réécouteras l'émission Il a mis ses écouteurs On va l'attendre Ils ont été twistés Les écouteurs à choc Tu peux prendre les autres à côté T'as-tu du son ? Vous allez à la maison Ah oui je vous entends Hé voilà Jérôme Qui est avec nous Jérôme Blais Comment vas-tu ? Ça va bien toi Julien ? Ah pas bien Écoute je vais terminer ça rapidement Je suis en train de faire mes trucs de déménagement Parce que je déménage Je déménage trois fois dans ma vie Puis je déménage demain D'ailleurs Jérôme va faire son aide Puis c'est rétracté T'avais-tu vraiment fait mon aide ? Oui t'avais dit que t'allais venir Tu me l'as promis T'as mis ça ? Oui mais j'avais pas d'agenda dans ce temps-là T'avais mis notre amitié en jeu T'avais dit D'ailleurs Non je me rappelle Je m'aimais rien en jeu Non c'est vrai Parce que je n'espère que rien Tu vois je suis en retard Ah j'adore ça Puis Donc mon dernier conseil C'était déménager tout nu C'est moins lourd Fait que voilà Alors Jérôme Hé je m'entends pas dans mes écouteurs C'est normal ? Non c'est pas normal Non c'est pas normal Mais je vous entends Mais je m'entends pas moi-même Ah je suppose Bah tu te manques pas grand-chose Tu peux jouer avec Ah ok Ah bon Ça va bien je pense Ok alors Jérôme Pourquoi donc t'étais 13 minutes en retard ? En fait je fêtais ma fête hier Les amis Et puis Ok ouais je t'ai écrit Bonne fête sur ton mur Facebook Ah bonne fête ? Oui merci beaucoup les amis J'ai fait une bonne blague C'est parce que moi et Jérôme On s'est rencontrés en création littéraire Puis ça revenait souvent dans les cours Qu'il fallait étudier le mot juste Alors j'avais écrit sur ton mur Facebook Le mot juste aujourd'hui c'est bonne fête Mais t'as pas vu ma réponse ? Je l'ai vu mais je m'en souviens pas J'étais sous Ah ben c'est ça On était probablement dans une autre connexe Oui Oui c'était quoi ta réponse ? En fait j'ai dit Partageons-le aux gens Qui sont pas nos amis Facebook Ben c'est ça Puis ils connaissent surtout pas Diane Parisien Oui J'avais dit Diane Parisien Elle serait fière de toi Ou quelque chose comme ça C'est ça que t'as répondu ? Ouais ou ben Diane Parisien N'aurait pas plus de mots juste que toi Mon dieu c'était bon ça Ouais Non c'était cool Le chevalier Tu sais le gars qui jouait au Sûrement au Cart Magic aussi là Ouais Le chevalier Celui qui Ouais Ben c'est clair pour les auditeurs C'était Tu fais référence au celui Dans notre cours Qui faisait juste des Des récits sur Lovecraft Oui Ah oui oui J'en ai entendu parler C'était quelque chose On le nommera pas quand même Il était très critique Des autres aussi Ben c'est ça C'est qu'il était Moi et Jérôme On était en création littéraire Ensemble dans le cours D'écriture de récits Fait qu'on écrit des récits Puis les autres Donnent leurs opinions Puis ce qui est le fun Ce qui peut être difficile parfois Puis lui Ben était Il était particulièrement critique De tout le monde Il était vraiment Il envoyait des Tu sais moi Je botchais ça Parce que j'étais pas à l'aise Avec écrire des commentaires aux gens Fait que j'écrivais comme 5 lignes Puis c'était tout le temps Ah c'est super bon Tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais lui Lui il était procuré La gamme complète des livres Pour faire la critique Qu'il avait peut-être mis Il aimait beaucoup les citer Ouais c'est ça exactement Il citait les livres du prof Ouais Puis il écrivait des critiques des textes des autres De 5 pages de long Qui étaient extrêmement méchants Puis il disait que c'était C'était supposant un texte Qui valait pas la peine d'être écrit Puis tout ça Puis il y en a une qui a quitté le cours Puis elle a pas dit que c'était pour ça Mais c'est louche un peu Tu sais la madame Ah c'est-tu la vieille Ouais ouais c'est ça Elle comme du jour au lendemain T'es comme plus là Puis je sais qu'une semaine avant Elle avait dit qu'elle avait pas aimé La réaction par rapport à son texte Ce qu'elle a vu Ouais Elle était poche son texte par ailleurs Mais bon on enchaîne Fait que Mais c'est-tu ce que j'ai vu hier Non J'ai vu Catherine Simard Ok Tu l'avais vu aussi Ben oui c'est l'autre Qui faisait l'ex de monsieur Lec et Luc Ouais 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 elle va bien Elle va bien Toujours un tâteau dans le cou Oui toujours C'est exact Ben en fait c'est pas dans le cou C'est la jonction des Des trapèzes et du cou Ouais Tout comme un morceau de femme hein Ouais tout comme un morceau Oh man je me la ferais là Non non mais écoute Non non je l'aime beaucoup pour elle Je l'aime beaucoup Elle était venue à ta fête ? Euh non en fait Je l'ai croisé Ça m'a même surpris aussi Ouais non c'est ça Non non Je l'ai croisé dans la rue Ok On parle présentement de la fille Que je suis dans la vidéo de l'éclinique De moi et de Jérôme J'espère qu'on intéresse quelqu'un Des Jérôme et moi Des Jérôme et moi voilà Des Jérôme et moi Faut toujours se nommer en deuxième Le mot juste C'est exact Alors Là je suis arrivé sur un cheveu sur la soupe là Ben c'est ça qui arrive Quand on arrive 15 minutes en retard à l'émission Quand on arrive 16 minutes 42 secondes en retard Non 12 minutes 44 C'est ça que ça donne là Jérôme Tu peux pas comprendre le contexte Ouais Les histoires non plus le comprennent pas Non ben moi t'as pas entendu Qu'on a parlé mal là toi Fais-ce que c'est correct Mais c'est ça donc Je parlais que c'est une grande période de changement Puis que je déménageais Puis j'avais fait J'avais donné mes trucs de déménagement Puis là je pourrais les redire pour te faire ré Mais c'est parce que les auditeurs Ça va arriver volontaire une deuxième fois Ouais c'est vrai Non non Tu me diras tantôt Tu peux nous mettre une petite toune Puis Ouais je vais te les dire tantôt Mais ils sont tellement drôles Ah Julien Ben tu peux pas les redire Ben tu veux-tu les redire en l'onde Non Ok Mais là je te dis tout de suite J'ai préparé comme un Ben c'est une surprise en fait Ok J'aimerais que tu me trouves une musique là Si tu veux D'ambiance C'est à dire là Avec du synthétisme Ça peut peut-être se faire Je te promets rien Je vais regarder Mais je pense que j'aurais peut-être quelque chose Je vais regarder Ok Mais ça serait tantôt Parce qu'il faut que je fouille dans l'ordinateur Oh il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Parfait Alors sinon Voilà On va enchaîner Avec la chronique à Nicolas Non on peut faire une petite toune Il est 18 là Ok Ben je vais voir ma chronique Alors Moi je disais que Si je parlais du déménagement Puis il y a aussi Le déménagement à la période de grands changements Ben J'avais dit Il y a quelques semaines à l'émission Qu'il y avait définitivement Une chronique qui sommeillait Dans notre frigidaire Nicolas Et ben je l'ai faite Je l'ai écrite Fait que tu fais tes deux chroniques Back to back Let's go Oh oui Non j'en ai une autre encore Ok Ben je sais que Jérôme ne viendrait pas Fait que J'ai écrit Ah non mais c'est différent de moi J'ai écrit trois chroniques Ben là quand tu es fier de toi T'es arrivé 18 minutes 12 secondes En retard Arrête donc de regarder le temps À chaque fois que tu disais Que j'arrive toujours de plus en plus En retard Ben là Manque de maturité un petit peu Ben oui Look who's talking C'est ça Fait que voilà Alors dans mon frigidaire Ben d'abord c'est assez compliqué Parce qu'on s'entend Nicolas tu pourras amener des Mais en fait c'est pas C'est pas ton frigidaire C'est votre frigidaire C'est notre frigidaire C'est le frigidaire Fondé par l'appartement en fait Ouais Puis moi je déménage demain Jérôme comme je disais Fait que je vais quitter ce frigidaire là Ça a été assez difficile à faire Parce qu'il fait déjà Il fait noir dans le frigidaire Fait déjà Faut vraiment que j'avance Il y avait une lumière Quand j'étais arrivé Ah vraiment Mais c'était une lumière Tellement spécifique D'un modèle qui n'existe plus Moi Tu peux pas ramasser ça Tu sais à la quinquerie du coin Faut que tu la commandes Moi j'en suis Le frigidaire lui-même Mais on parle bien du petit Le petit frigidaire Non 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 C'est comme un format de frigidaire Que j'avais jamais vu avant Qui est comme Tu prends un grand frigidaire Tu le coupes en deux Puis il rentre dans un Dans un petit trou comme ça Puis Il est petit Il est noir Et il est brun en fait Mais l'intérieur est noir Je veux dire Il fait noir à l'intérieur Je le dis Puis non Puis c'est ça Il aurait été quoi à la base blanc Parce que là en tout cas Il est comme brun jaune Parce que vous aussi Il faut préciser dans les spécifications C'est que Comment il fonctionne Il n'y a pas d'élément Qui refroidit dans le frigidaire La seule chose Qui refroidit L'élément qui refroidit Est dans le congélateur Donc il glace le congélateur Et puis il y a un tout petit trou Qui mène du congélateur Au frigidaire Et c'est ça qui est supposé Par le petit trou Le froid descend Puisque le froid Il est ingénieur dans les années 50 Mais en fait Le lait dure deux jours là-dedans Ouais le lait C'est compliqué C'est que soit qu'il gèle Soit qu'il pourrit Parce que Si la glace se répand partout Puisqu'il n'y a pas d'élément Pour réfrigérer Il y a seulement un élément Pour classer Aussi Il est sur le bord de la litière Fait qu'il y a une odeur De marde de chat Mais tu sais Il n'y a pas de marde de chat Dans le frigidaire Du moins à ce que Du moins je crois Mais encore là On finit jamais de répertorier Ce qu'il y a dans le frigidaire là Mais à côté Fait que Souvent ça sent fort en plus Fait que là Tu te cherches de quoi Hier j'ai Mais c'est le frigidaire aussi Qui est toujours plein Mais qui n'a rien à manger Ouais c'est ça Et en fait Il y a un Beaucoup trop gros pourcentage De condiments là-dedans C'est juste des Hier il y avait Non mais je vous annonce Que la moutarde Ne se gaspille pas Ça se gaspille pas La moutarde Ben justement La moutarde je l'ai répertoriée On a un fond de moutarde Un fond de ketchup Et trois pots de mayonnaise Ah ouais Tu sais les mayonnaise Je suis comme fuzzy Sur Quentin Ça passe date C'est tout récemment Que je me mets à manger De la mayonnaise Ah ouais J'en mangeais pas avant Non j'en mangeais pas ça Puis je comprends pas Quand est-ce que c'est plus bon J'en ai-tu Si j'en ai adopté Elle est bonne Fait que j'en achète un autre Ben Deux Si on suit À la centaire Mais c'est ça Je suis pas assez habitué À la centaire De mayonnaise Fait que Ben tu pourrais peut-être Donner les fonds Peut-être T'as donné les fonds Ben ouais Moi je vais Ouais tu vas leur trouver Une maison Oh ouais Ok Ensuite de ça On a un lait expiré De là 9 jours Un autre qui est expiré Hier Et un autre qui expire Dans 3 jours On a 3 laits différents Dans le projet de l'apprend Donc 2 expirés Je t'ai pris chaque pain Ben ouais Ben je faisais ma chronique J'ai regardé En plus il fait noir Faut que t'es approche de toi Aussi j'ai 2 On a 2 restes de déjeuner différents Qui comprennent du bacon Comme 2 restes de bacon Dans le frigidaire Tu rechauffes ça du bacon On a un oeuf seul Il reste le bacon Je le dis Non non Le bacon dans les plats C'est du bacon Qui est pas encore cuit Ben moi j'en ai déjà cuit aussi Moi j'ai pas traîné de bacon Ben moi ouais J'avais rien à manger Puis j'ai ramené du bacon Quoi ? Ce bacon puis des patates T'as déjeuné Puis t'as pris un doggy bag Pour le bacon Puis les patates Ensuite de ça On a un fonds de Pepsi Diet 2 paquets de saucisses différents 2 pots de margarine différents 3 sacs de bébés carottes différents Et 4 trempettes différentes Dont 2 aux légumes Et aux épinards Est-ce que c'est des trempettes Fontaine santé ? C'est des trempettes J'ai pas noté la sorte C'est quoi ta sorte Nick ? Nick achète tout le temps une sorte Nick qui sache Comme que Nick se rachète des mayonnaise Nick se rachète aussi Des pots de trempettes Parce que les pots de trempettes C'est comme Je sais que l'autre est presque fini Fait que j'achète l'autre à l'avance Pour toujours avoir de la trempette Ah qu'il y a un roulement Ouais c'est ça Puis là il y a comme une baisse de roulement Je suis moins chez nous Au hockey on appelle ça la permutation Exactement D'ailleurs tu ressens un joueur de hockey Il y a encore le mot juste Le mot juste très important Bravo Jérôme On va te réinviter à chaque semaine Merci Diane Ben oui je pourrais faire une chronique Du mot juste à chaque semaine Arrive tout le temps à 11h22 Et en terminant Il y a aussi un filet de porc aux champignons De la mère de Nick Oui ça c'est bon par exemple Il y a d'autres affaires aussi Mais ça sera pour des prochaines semaines Mais je dois dire là dessus Que la dernière fois que j'ai été Chez mon ami François à Québec Il m'a impressionné parce que Qui nous a visité on le salue On avait fait de la salade Puis il sortait ses vinaigrettes Et il y avait des vinaigrettes De si je me rappelle bien De 2006 Ah quand même Tu sais il faut le faire Ouais j'avais peur je l'ai pas dit On avait 4 vinaigrettes Dont 2 expirées Mais 2006 il faut le faire Ouais quand même 4 ans Et le parmesan était orange Ben quelque chose J'avais une vinaigrette Dernièrement j'en avais une de 2009 Je pense que je suis les foutus vidanges J'ai même pas osé dire À ma blonde T'es comme elle Qu'elle était vieille la vinaigrette Je veux pas te le dire Ben le pire c'est que je pense Que la veille on avait pas vérifié Les dates Puis on avait peut-être utilisé Ben je pense que c'est comme pas C'est pas grave Qu'est-ce que t'en penses Jérôme ? Ben moi Je vais être d'après Dans la même situation Peut-être dans un an Parce qu'il y a un an Ou il y a 6 mois J'avais acheté des vinaigrettes À 50% Tu peux pas passer à côté D'une étiquette rose Écrit 50% Surtout sur des vinaigrettes Encore moins sur des paparman Mais ça ça moisit pas Mais je vais être dans la même situation Parce que j'ai eu la misère À gérer mon roulement de vinaigrette aussi Puis je mange pas de salade Toi encore que tes parents T'as quel âge ? Non non J'étais au n'importe mal Mais la vinaigrette Tant qu'elle est pas ouverte C'est éternel ça non ? Ben je pense que oui Un petit peu comme Comme tous les produits Ouais c'est ça Mais j'allais déjà ouverte pas mal Ah C'est ça J'en avais mangé Alors je vous ferais Une chronique vinaigrette Dans un an On aimerait ça beaucoup On aimerait ça beaucoup On continue avec Les patates impossibles Les rouilles Salut c'est les jeunes Et nous on aime bien On aime bien des c'est des raies Et des raies Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! T'as du métal en tête Tu voudrais que ça arrête Mais ton lecteur mp3 N'est jamais su Metallica T'as de la rouille dans les oreilles T'as de la rouille dans les oreilles Tu vas mourir pareil Avec la rouille dans les oreilles Tu vas mourir pareil Avec la rouille dans les oreilles 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 Si au moins c'était Justice for all Tu sortirais plus mal Mais t'es pogné avec Claude Tes écouteurs sont collés Comme si c'était des bouts T'as de la rouille dans les oreilles T'as de la rouille dans les oreilles Tu vas mourir pareil Tu vas mourir pareil Avec la rouille dans les oreilles 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 Tu peux arrêter ton lecteur C'est des pogné avec la rouille dans les oreilles 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 Avec les oreilles dans les oreilles Les oreilles qui déroulent Les oreilles qui déroulent Déroulent Salut c'est Gregorichard Et chaque semaine Je ne manque jamais Une émission Le dossier des rêves C'est ça Jérôme Gregorichard Gregorichard Nous écoutait chaque semaine Non je ne savais pas Je ne savais pas non plus Que tu chantais en bémol Ouais On avait bien bu Ah ok Dans le studio Non on n'a pas le droit D'ailleurs C'est déjà arrivé à 70% Puis les gens du choc L'ont découvert Parce que les invités Ont jeté les canettes Dans le recyclage De la station à côté C'est vraiment la crime parfait Ben c'est ça Parce que sinon Ils ne seraient potentiellement Pas fait pogner Fait que bravo C'est sûr qu'on pourrait faire Un jeu de mots avec choc Puis la situation Ben oui Je veux dire Il était sous choc Ah oui Voilà Alors tu as une connexion Pour nous cette semaine Jérôme Ben oui J'ai peut-être finalement Ta chanson Merci Ok on va espérer Que ça fonctionne D'accord Mais c'est ça Une pierre deux coups En fait Normalement j'aurais pas eu Du tout ça J'aurais fait Voyons Jérôme T'amène tes tournes Mais cette semaine J'avais amené pour vous J'ai mentionné La semaine passée Carrément dans le fond Je vous ai parlé du film The Worst Film Ever Qui était le film Qui a fait le moins d'argent Au box-office Ah ouais On parle-tu ici Des dangereux ? Non Les dangereux par exemple Fait près d'un million Au box-office C'était quand même considéré Comme peu Parce qu'il y avait Un gros battage médiatique Autour du film Non je t'aime pas Le film s'appelle Je comprends ce que tu disais Mais le film s'appelle The Worst Movie Ever Ah ok Ouais carrément Ça en plus Parce que c'est dur De trouver de l'information Sur le film Parce que quand tu googles ça Tu tombes sur tout Sauf ce film là Tu tombes sur des gens Qui font Ah le pire film C'est Battlefield Earth Ah non non C'est The Son of the Mask Bon c'est loin du sujet Puis ce film là C'est que j'ai une passion Pour le box-office Je m'en souviens La semaine passée C'était le film Qui avait fait le moins D'argent de tous les temps Il avait fait 11$ Il y a eu deux présentations Dont une vide Et une qu'il y a une personne Qui s'est pointée Et j'ai certaines Cette semaine J'ai des nouvelles informations Sur le film Mais je vais en parler Un peu plus tard Mais j'ai aussi La trame sonore du film Donc tu veux faire un mélange De ta trame sonore Je vais jouer la trame sonore Dans ma chronique Je vais jouer la musique Je l'ai écoutée au complet ce matin Ok Juste ce matin Ben oui Je l'ai découvert ça Hier soir à minuit J'ai joué ça Je l'ai écouté au complet le matin C'est sûr qu'en 35 minutes Maintenant je vais juste jouer C'est les qui m'ont plus marqué Puis ben C'est aussi mauvais que le film Alors je te mets ça en fond Mais est-ce que C'est un message Que tu me passes Ah absolument pas Mais c'est que c'est de la musique Instrumentale Puis tu fais une petite musique Alors veux-tu faire Une petite présentation De ce que tu veux nous faire Cette semaine En fait moi Si je suis réinvité Sur votre spectacle Les garçons Oui J'aimerais peut-être Être le spécialiste Des relations humaines Sinon on te réinvite Il faut que tu viennes Par exemple Oui Si tu n'avais pas J'ai pas comme un statut particulier Oui tu perds le valeur que tu veux Bon c'est correct Merci Et puis donc c'est ça Un spécialiste des relations humaines Et tu sais je veux dire De nos jours Les relations humaines Ça passe par où Ça passe souvent par l'ordinateur Oui Et puis Donc cette semaine Je vais vous faire Certains de mes proches Ont trouvé l'amour Sur le web Effectivement Est-ce que tu as déjà trouvé J'entends mes proches J'entends mes proches Est-ce que tu as trouvé l'amour Sur le web toi J'ai déjà trouvé l'amour Sur le web Ouais Moi c'est à l'école C'est à l'école Que tu trouves des blancs Ben c'est pour ça Ben c'est pour ça que j'ai hâte De commencer ce programme-là En communication Ouais en com De voir des belles chicks Des chickies là Yes sir Donc aujourd'hui Ça va être la lecture D'un profil Sur le web Ok En fait je suis vraiment retard Parce que je l'ai retranscrit Sur une feuille de papier Ah ok C'est correct d'abord En fait c'est une feuille de papier C'est Les immeubles Francine Daviau Et Filles Inc On peut-tu faire de la pub Gratuite ici ? Non c'est impossible Ben c'est tellement rose Ben en fait c'est ça C'est des agentes immobilières C'est des pamphlets Qu'on reçoit Dans la boîte à malle Tu peux-tu voir De quoi y'ont l'air ? Ouais 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 C'est une mère et fille Et puis Moi si j'y croiserais Dans la rue C'est Oh palais Oh palais Des rares 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 T'as pas 16-9 ans d'expérience 12 ans d'expérience C'est une mère Pis une fille Ouais 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 J'imagine qu'on partit ça Bon ça Pas totalement ensemble Parce qu'il y a 7 ans Une différence entre 12 et 19 Ben c'est ça Tu sais c'est la contre-expérience Quand elle avait 6 ans Pis qu'elle aidait sa mère Ah peut-être 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 qu'elle Booker les rendez-vous Vous avoir comme patron Et notre fierté Peux-tu dire sur quel site web Tu as trouvé ça Ben moi mon meilleur Je pense qu'on peut le dire On peut le dire Bon je pense que oui Tantôt t'as dit qu'on pouvait pas Faire de la pub gratuite Ouais mais C'est des contradictions Sans cesse D'accord Donc c'est Monclasseur.com C'est monclasseur C'est pas le site Créé par Marc Boilard Oui effectivement Ah bon Mais j'ai jamais vu Marc Boilard Sur ce site-là Moi je l'ai vu en personne À place juste pour eux Ah ouais Est-ce qu'il était avec une chapelle ? Il était avec des filles À un moment donné Il était gentil pour eux Fait que je veux pas Je me suis retenu J'allais justement raconter Quelque chose de différemment Il m'a volé une blague Mais il était très gentil pour eux T'as volé une blague en choc Non non Mais dans la histoire C'est quoi il l'a tweeté ? Non c'est compliqué un peu Mais c'est que je suis un peu ami Avec la blonde de Mike Ward Un peu On s'est vu quelques fois Donc t'es couché avec ? Non je n'ai pas couché avec La blonde de Mike Ward C'était pas de code Non non il n'y a pas de code Non non mais On s'est rencontré à la base Parce qu'on était mis Facebook À quelle base ? À la deuxième base J'ai juste pas mis les jours Tu étais militaire toi ? Fait que là c'est ça Fait que là Il y a longtemps Elle était son ami Facebook Puis elle avait écrit Est-ce qu'il est venu voir Mike Ward Avec moi ce soir ? J'ai dit ben moi ? Fait que là on s'est rencontré ce soir-là Puis on s'est revu quelques fois depuis Mais dans des contextes De Juste pour rire On ne s'est pas vu Je n'ai pas allé chez eux Puis un soir de Juste pour rire Elle était là Je suis allé avec elle Puis elle était avec Marc Boilard Que je n'ai même pas reconnu en fait Puis il a fait Moi c'est Marc Salut Puis là je ne l'ai pas reconnu Je l'ai reconnu plus tard C'est Marc Boilard Mais voyons Puis quand je suis arrivé C'est un petit peu difficile à expliquer Mais quand je suis arrivé À ce moment-là Il tenterait de faire une espèce de jeu Où est-ce qu'il donnait Des jeux de mots Associés des noms de filles Avec des jeux de mots Genre Annie Lige Maurice Ouais ben c'est ça Puis là il en cherchait un Avec Fanny Puis là j'ai dit Non mais tu peux donner des exemples avant Ah ben supposons Il disait je ne sais pas Annie Spaghetti Je ne sais pas C'est dur J'en ai un bon Avec Annie vas-y Non mais avec Stéphanie Je ne sais pas si c'est le genre De jeu de mots qu'il faisait Mais moi j'aime ça Mettons terminer le nom Par la même groupe de mots Par le même groupe de lettres Pour recommencer un nom Quoi ? Alors ce que ça donne C'est mettons Stéphanie Ça pourrait faire Steph phalange Des phalanges Est-ce que c'est Est-ce que Marc Bolland Jouerait à ça ? Non c'était pas ça Mais c'est un genre ça Ça pourrait Ça serait S'il y a un parallèle Quand même Ou c'était Fanny Croche Ouais ça C'était plus ça Puis là Là c'était Fanny Puis là j'ai dit Fait que là J'étais un peu gêné de ça Là je fais Fanny Trades de sa dième Puis là on t'est fatigué Toi t'en ai bu Puis à À pogner À pogner Le monde on rit là Fanny Trades de sa dième Marc Bolland Il rit Même il a dit On cherchait du McDo Tu nous as amené Des codes levés Une affaire de même Ok ok C'est une métaphore pour dire Mais non mais mieux que ça C'est que Là la blonde de Mike Ward Qui était assise avec nous À ce moment là Quand j'ai dit ça C'était levé T'es allé voir une amie Le fait qu'elle était pas là À la table Quand j'ai dit ça Là Marc Bolland S'est levé de table Il est parti Là la blonde de Mike Ward Est revenue s'assire avec nous Puis là elle reçoit un texto Son cellulaire Je le vois devant moi Elle reçoit un texto De Marc Bolland Qui a texté Fanny Trades de sa dième Puis qui a fait Comme si c'était lui Qui avait trouvé ça J'ai pas pu attendre une journée J'ai pas pu Puis vraiment Le lendemain Sur Facebook Il y avait une discussion Là-dessus Sur le mur De la blonde de Mike Ward Puis il y avait La blonde de Mike Ward Puis il y avait Ils l'ont dit encore Ça ressort Fanny Trades de sa dième Ah c'est Marc Bolland Qui a trouvé ça Tu vois-tu Julien À quel point À chaque fois Que tu te dérencontres Dans le milieu artistique Tu manques des occasions C'est incroyable Mais ça c'était vraiment Pour que tu gardes ton matériel Ben oui Il faut que tu dises rien Il faut que tu dises Des jokes plates Ben je réitère Sincerement Il était très gentil Puis le lendemain Je l'ai revu Puis Il s'est pas excusé Non Il souvenait de moi Puis on a reparlé Deux minutes Après ça Tu vas le voir D'un gars là Fanny Trades de sa dième Non Donc mon classeur Le 7 démarque-boileur Ben tout ça Pour arriver 6 minutes plus tard C'est le fun On a une grosse horloge Un gros con On en m'aimait Dans notre face Ben avec un peu de chance Nicolas n'aura pas De temps de faire sa chronique Ben oui Ça va me permettre De la faire Tu m'as dit Quand tu commences ça Puis je vais Je vais vous mettre en contact C'est pas un texte T'sais cette semaine On va débuter tranquillement C'est pas un texte Très très drôle C'est plutôt un texte Je suis parti trop fort Dans le micro Non C'est pas un texte drôle C'est un texte plus représentatif Mais je l'ai écrit En fait je l'ai choisi Pour uniquement un mot Ok Que vous allez probablement Reconnaître Dans le texte Puis C'est pas un ci Puis un ré Toujours Non C'est un mot Ok Ouais Ça c'est plus un mot C'est ça Donc ça c'est le profil D'une fille Sur mon classeur Oui Elle s'appelle Marie Non Dis pas la personne Non non Mais j'ai juste le prénom Parce qu'elle même Elle le dit sur son compte Ok d'accord C'est Marie-Alexandra De Repentigny Ok Mon patelin natal Je suis né à Repentigny Je la connais pas Elle a 25 ans Ok Elle a 25 ans Bon Alors si tu veux partir de la musique Je vais essayer ça Puis là il faut que je la mette Comme pas fort J'ai jamais fait ça en fait On va voir que ça donne Ok c'est la première fois Tu fais de l'ambiance Alors on a confiance musicale La musique de The Worst Movie Ever Alors vas-y Donc imaginez que c'est Marie-Alexandra qui parle Ça commence comme suit Je vais faire ça bref Je m'appelle Marie-Alexandra Et je termine mon cours En assistance dentaire Dans une semaine Avec la musique Passionée de nature Et une très bonne vivante Drôle Attends qu'est-ce qu'elle dit là Ah c'est ça Drôle mystérieuse Et parfois impulsive Je J'écris mal en tabarou Ah bravo Je fonce C'est ça Elle fonce dans la vie Peu importe la raison Donc elle Peu importe la raison J'aime rire Faire rire Apprendre Voyager Lire un bon livre Parce que J'imagine qu'elle n'aime pas ça Lire des Lire des mauvais livres Des livres qui sont pas bons C'est un goût Raffiné ça Ouais 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 Vraiment Comment on appelle ça Une J'en reviendrai là-dessus tantôt Ouais Probablement que non Pour continuer dans les j'aime Le parfum d'un homme Louis-José Houd La nature Séduire L'astrologie Oups Et là ça ça m'a fait décrocher Un petit peu de son profil Elle aime l'astrologie C'est comme des trucs en vrac aussi Qu'elle dit Ben oui Qui aime pas Louis-José Houd Qui aime pas les livres Qui aime pas Exactement Mais bon Mais l'astrologie Elle pense-tu que c'est une science Je sais pas Peut-être qu'elle veut faire un Ben quand même Sans la défendre Il y a quand même Un pourcentage Dangereusement important De monde qui aime ça Je pense que c'est l'astrologie Oui mais Est-ce que c'est assez Pour mettre dans un profil Ben moi je me réponds ça Parce que je crois pas Moi ça m'a fait décrocher Non mais pour les gens Non je comprends Je comprends Ben écoute Moi si elle avait écrit Croyante Ça marcherait pas Ben c'est vrai Je pourrais pas sortir C'est une vie croyante Ça me tomberait C'est une âge Je serais tout le temps Je serais prêt à regarder Dans les yeux Ben je le fais dans le cou Ben oui Ben ça c'est Pas besoin d'être croyant Pour avoir le chabé dans le cou Comme on va dans le métro Non mais on continue Profiter de la vie Le hip hop dance hall Et là j'aimerais Que tu fasses une recherche Le hip hop dance hall Ouais Slash dance hall Dance hall Je sais pas c'est quoi Ce genre de musique là Tu sais que je google Hip hop dance hall Ben en fait Ouais peut-être Dance hall Peut-être c'est le fait De danser sur tout Dance hall Ah dance hall Ben hall c'est quoi Adderall oui Danser garage Dance hall Ah ben ça semble être un Ça semble être Tu vois-tu des photos de fées Je pensais qu'il y avait Un bon bout de salle Dans la toune Euh il y avait Tu l'as reconnu toi Ce bout là Ben je l'ai écouté à ma tête Puis là cette affaire là Ça revit tout le temps Tu sais Il y a des photos Mais là évidemment On était à la radio On peut pas vraiment Les montrer aux gens Mais euh Il y a pas de webcam En studio ici Non on n'en a pas Mais les mysteries Étonnant aussi Par contre Écoutez ça à la place Écoutez d'essayer des rêves Euh Puis il y a des Il y a des Bon ça semble être C'est reggaeton Un peu là Si je peux décrire ça D'une certaine façon Ok Reggaeton Merci Julien Lui a compris Moi j'ai compris Je viens de répandre Donc on va continuer Après dance hall C'était Elle aime déconner Faire des massages Parler de tout et de rien Puis c'est à peu près Ce que tu fais dans mon profil Ma belle Et les enfants Et sa future carrière Ma future carrière Je vais parler aux gens Parce que c'est elle qui écrit Elle aime sa future carrière Ouais elle aime sa future carrière Ça comprenait la catégorie j'aime Sa future carrière Quoi ? La future carrière d'astrologue ? Non non D'assistante dentaire Ah ok ok pardon Je t'ai pas attentif T'es la toune C'est correct Moi non plus je suis pas toi attentif Là il y a des contre-indications Ok Si t'es trop sérieux Dans le sens Jamais de sourire Tu clubes Chaque fin de semaine Ou vas au gym 26 jours semaine Il y a-tu 26 jours dans une semaine Oh bye bye T'as un erreur là-dessus Bye bye Puis elle va te jouer dans la gueule À l'après C'est ça Avec ses gardes mains Deux points Next J'ai besoin d'un homme Qui me fera craquer Dès la première minute Elle est exigeante Ouais ouais vraiment Vraiment Elle On pourrait l'appeler Un petit coco C'est vrai Là t'as rend mignonne Ben oui mais Parce qu'elle veut se faire Elle veut Elle veut se faire Elle veut que tu t'assises dessus Elle veut que je la brasse Bon Plus grand Plus grand que moi De préférence Tourner de deux bords Je pense qu'elle est brouillée Sonny side up Donc Donc c'est ça Plus grand que moi Parce qu'elle apprécie Ce qu'elle fait 5 pieds et 10 Moi une assistante dentaire De 5 pieds et 10 Est-ce que c'est moi Ou ça prend beaucoup trop de place Autour du client Elle va avoir mal au dos Ben elle va avoir mal au dos Puis je veux dire La dentiste là Non assistante La dentiste là Qui se fait assister Elle va s'avoir de la place elle Ouais c'est vrai Est-ce qu'on a déjà pensé à ça Je pense que ça prendrait Une opération de réduction de taille Peut-être Bon il te reste deux minutes là Il me reste deux minutes Deux minutes Oh c'est pas la bonne mission Hop Fais pas ça Donc Elle fait 5 pieds et 10 Elle cherche un homme drôle Souriant Qui me stimule intellectuellement Là je parle là toujours Au nom de Marie-Alexandre Bien sûr Bon vivant Très Toujours prêt à faire Quoi que ce soit Indépendant Déterminé Petit côté bad boy Avec une petite grimace Elle parle de qui là D'elle ou de Elle parle de son prospect Mon classeur Mon classeur Mon classeur Donc Elle a une devise Finalement j'aimerais terminer Sur la devise De Marie-Alexandra Demain Toujours plus haut Toujours plus loin Alors j'imagine que c'est ça Ce qu'elle a dit Elle a écrit Elle a terminé avec Je t'ai fait T'as le joke Je répète ça Alors j'imagine qu'elle parlait De son médecin Pour ses implants Voilà Non mais la devise C'est demain Toujours plus haut Toujours plus loin Elle a vraiment terminé Avec ça Ok d'accord C'est intéressant Elle a l'air assez Mais c'est parce qu'en même temps C'est ça Je vois pas Elle est tendentaire Elle est petite Mais je sais pas Il y a pas tant de détails Non elle est grande 5 pieds et 10 Ah elle est grande Tu peux pas sortir avec Julien Je peux sortir avec des grandes filles Ah ouais Je pense que j'ai pas eu une blonde Qui était plus petite que moi Ah ouais Ben tout le monde est plus grand que moi Ouais ben j'en connais 5 pieds et 10 C'est quasiment le double Ben les filles sont plus petites Que les gars je pense Oui c'est à peu près le double Je fais effectivement 2 pieds et 11 Mais c'est vrai Mais non Quand je vois D'ailleurs quand je vois un gars Plus petit que moi Ça me fuck Parce que je suis habitué Que tout le monde est plus grand que moi Anyway T'as pas le goût De prendre la chance Et essayer de te battre avec Ça pourrait être très drôle Une petite bataille d'Astérix Ah ben non Mais sauf que Ça me fuck Quand je vois un gars plus petit que moi Puis ça m'énerve J'aime pas ça Ah ouais Ça m'énerve T'es vraiment pas complexe D'infériorité Ben ça me rappelle Ma petitesse Genre Ok bon Tu vois comment les autres voient C'est spécial Mais j'ai réalisé ça Au fur des années Je suis pas à l'aise Avec des gars petits Petits Heureusement Sont pas nombreux Mais parce que Des personnes plus grandes que toi Ça te met pas en valeur Julien Je vois pas pourquoi Tu préférais Ben je suis obligé De me mettre en valeur autrement Avec mes cheveux longs sales Puis comme tout ça Ben c'est vrai j'avoue Quand je suis en la soir Fait qu'on en Oui donc ça c'est Pour faire un résumé Les amis Ça c'était un conte Pas original Un conte qui manquait Peut-être un petit peu plus De Ouais elle aurait pu faire mieux que ça Ouais ouais Elle aurait pu s'appliquer Non toi Ça aurait nécessité plus de direction Un peu Ouais 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 Puis tu sais Moins une liste d'épicerie Il y a plusieurs contes Pour les faits de rencontres Qui sont très listes d'épicerie Puis moi ça me Ça me fait rire Je vais faire des chroniques ici Dorénavant Ah ouais Ben ouais Tu me l'apprends Ouais ouais Ben je viens de tirer un contrat là Ton boss me fait tirer un contrat Ok d'accord Ça marche ici là Mais tu peux revenir Ouais tu peux revenir De temps en temps Faut que t'aimes Mais là arrive alors Ben oui S'il te plaît Mais je veux dire Il va arriver Il va arriver Mais quand on a la chance T'es 44 minutes en retard Quand on a la chance D'avoir un gros nom À une émission Les amis Ah ben je voulais faire De quelque chose autre aussi Parce que c'était ma fête Mais j'ai pas encore ouvert de cadeaux Puis je voulais faire ça avec vous J'ai deux cadeaux Ok Qu'une amie m'a donné Parce qu'elle pouvait pas me donner Le jour de ma fête Alors on pourrait les ouvrir en direct Ah qui sont-ils enveloppés Ils sont où là Ils sont dans mon sac Il est où ton sac Il est juste à côté de moi Ben tantôt Ok tantôt Parfait Alors on continue Je vais faire Je suis apprécié Je sais pas ce qu'il y a dans mes cadeaux Ouais ouais On va pouvoir les décortiquer Puis les critiquer Ouais vraiment Qui tient des cadeaux J'avais juste des petites informations Complémentaires Sur The Worst Movie Ever Donc Comme je m'ençois La semaine passée Il a fait 11$ au boxe-fix Alors mets-nous d'en Là toi un peu Ah j'en ai d'autres Ah ok Puis j'ai trouvé ça non complet Mais j'en ai d'autres en particulier J'ai exploité Que j'avais bien aimé Le film Ben cet été Au box-office C'est la première fois Que ça arrive de tous les temps Les 5 films Qui ont fait le plus d'argent Ce sont des suites Fait que c'est évident C'est un problème De originalité Hollywood Mais pour The Worst Movie Ever Par contre Aussi finalement Ça va mieux Le film a une autre projection Une projection Qui a été vue Par 12 personnes Oh ouais 12 personnes C'était des C'était à minuit Alors c'était des Semble-le-sile Des billets à 5$ C'est quoi ça 12 fois plus Déc Pas d'éc Il n'y a pas de mots Pour ça Nick C'est trop gros Octa c'est vite 12 billets à 5$ Donc c'est pour un grand total De 60$ Ce qui est ajoute Au 11$ Que le film a fait précédemment Et le film a vraiment Officiellement fait 71$ au box-office 71$ Dépassant The Six Road Que je mentionnais la semaine passée Qui était le film Qui depuis 2006 C'était le film Qui avait fait le moins d'argent Avec 30$ Il a repris la palme C'est The Six Road Et voilà Il a doublé Il a doublé Alors désolé Puis même que ça a l'air Qu'ils considèrent Qu'ils vont peut-être Rejouer le film Quelques semaines Au mois d'octobre et novembre Fait que là On va peut-être atteindre Les 100$ Ça va devenir un phénomène Ça va être une paix Je pense que C'est que maintenant Le film Puis je suis intelligent De le faire Parce que ce que je ferais Moi aussi Évidemment Joue sur sa notoriété Fait que C'est ça Ils veulent que ça Devienne comme un film culte Dans le fond Et même On va peut-être Essayer de le voir Puis vous en parler Parce qu'on peut Sur le site officiel Du film maintenant Le downloader pour 5$ Ok j'allais J'ai vu ça hier à minuit Fait que j'avais pas le temps Logiquement Si on peut le downloader Pour 5$ On peut le trouver gratuit ailleurs En tout cas Si quelqu'un a payé 5$ Puis il l'a mis sur un torrent J'ai regardé hier sur le torrent Puis il l'avait pas C'est trop tôt encore Peut-être Mais peut-être éventuellement Il va essayer le torrent Puis on va l'avoir sans payer C'est clair Moi je mets pas d'argent Mais ce qui est sûr C'est que Il y a vraiment Vraiment pas beaucoup de monde Qui vont l'avoir vu ce moment Puis nous on va l'avoir vu Puis on va vous en parler Ah oui on va faire partie du culte Et je veux juste Pour l'écouter live Consume avec une petite toune De 30 secondes Que j'avais bien aimé Sur la trame sonore toujours C'est Parent Don't Get Us Qu'on peut découvrir Au pétail électronique En fait de semaine Oui Samedi, dimanche, lundi C'est juste un jam Sur un petit clavier Moi celle-là Quand j'écoute Les couteaux complets C'est celle-là C'est DJ Spinn de la tchit À chaque FM Jusqu'à 3h Ça venait à Ombl Les demandes de Béziens C'est ça Alors voilà C'était Alors là J'ai fini par le film-là Pour cette semaine On continue avec Les Goules et Pendaisons Les Goules Les Goules c'est bon Pendaisons On va te prendre Mon gros tabernacle Pendaisons On va te prendre Mon gros tabernacle Pendaisons Et voilà C'est la journée La journée de ta part C'est fini la tourne Tu vois tes amis Les gars Les gars Les gars n'ont plus le docteur C'est des beaux cadeaux Enveloppés Avec du papier Journal La tourne est finie Non c'est déjà Ah tu nous as prévenu Tu n'es pas prévenu Juste usé C'est comme ça Décider Fait que c'est quoi tes cadeaux Jérôme Ben je ne sais pas Je te l'ai dit Je ne savais pas Qu'est-ce qu'il y avait dedans Ah elle parle ça vite là Ouais donc c'est pas ma main Ils sont enveloppés Moi j'adore faire ça Puis j'adore qu'on me fasse aussi La même chose J'adore envelopper des cadeaux Avec du papier journal Ouais c'est ça Moi je fais ça Mes parents écoutent l'émission On va le savoir Je fais ça chaque année à Noël Depuis des années Ouais ben je trouve Je trouve que c'est une bonne manière Pour se regarder d'actualité Aussi Moi c'est pour ça Et pour économiser Puis tu peux faire des blagues Avec les headlines aussi Aussi faire des blagues Avec les Déclins de Montréal Headlines Cardiologue Tu suis ses enfants Donc là on entend-tu le bruit ? Je développe ça Oui Non je vous le confirme Jérôme développe ses cadeaux Devant nous Qui sait pas encore c'est quoi Ça a l'air d'être une fausse boîte Mais ça aussi ce qui est le fun C'est Pardon le micro Jérôme C'est de De prendre des boîtes Qui n'ont aucun rapport Avec le cadeau Donc tu finis une boîte de céréales Ça c'est drôle Tu la gardes là En stand-by pour Noël prochain Pour mettre Est-ce que c'est des bars Pour maigrir Qui font des bars repas Ben je sais pas La boîte est épée Fait que c'est sûrement pas Des boîtes repas Que là-dedans Des boîtes repas J'ai-tu dit ça ? Non non J'ai vraiment excité D'autres papiers journaux Est-ce que c'est du lubrifiant ? Ah c'est de la crème solaire 60 60 ? 60 C'est un petit peu excessif 60 Je veux dire on n'est pas On n'est pas à l'air nucléaire C'est pour les babies Ok Et puis Ah bon Les bébés prennent des plus Sans larmes C'est sans larmes C'est pas fait avec des larmes de bébé donc Sans larmes Sans larmes Non non Sans larmes Ok d'accord Comme du verbe larmes Est-ce qu'il veut te donner ça là ? C'est On peut nommer son nom ? Ben oui Dans ce cas-là oui C'est quand on dit fang Il ne faut pas dire les noms Mais quand on parle en bien On peut dire les noms Mais je ne comprends pas Tear free Quand est-ce que ça fait pleurer ? Je ne sais pas Ben c'est pour les bébés Mais les bébés Ben Ouais mais ça va-tu le faire arrêter Ben non Ben un bébé ça braille Mais non C'est comme des shampoings pour enfants Ils ne font pas mal aux yeux Ouais mais tu ne mets pas De la crème solaire Dans les yeux de ton bébé ? Ah ok Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens le produit-là Je trouve Bon c'est ça Et puis il y a une belle carte aussi Une carte ? Une belle carte d'offre Une carte d'offre D'offre comme la bière d'offre Dans les Samson Ouais ok Est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il n'y a pas une blague déjà écrite là ? Il y a un long texte là Là je ne l'ai pas lu Je ne sais plus Ben lis-le Ok parce que je ne l'ai pas lu Je ne sais pas ce qu'on dit Lis-le Ok Ben tu peux dire déjà la blague qui va avec Qu'il doit avoir une blague avec ? La bière aide à meilleure fête Passez une Ok c'était une joke de sous là Ok c'est bon Parce que c'est ça Et le texte à l'intérieur c'est quoi ? Ben c'est long là On a-tu le temps pour ça ? Oh my god non c'est beaucoup trop long Ok Est-ce qu'il y a une fille qui tripe sur toi ? Non mais en fait c'est une amie C'est Stéphanie Gilbert Es-tu belle ? Ben oui Ok continue Oui Fait que est-ce que vous êtes prêts pour l'autre cadeau ? Ah l'autre cadeau Elle a mis la page des décès Oui Les chroniques nécrologiques pour l'autre cadeau Est-ce qu'on fait une petite chronique nécrologique ? Ouais vas-y Fait que prenez votre borne téléphonique Puis rayez les noms Wilfried Dupuis C'est avec une immense tristesse Que nous vous annonçons le décès De M. Wilfried Dupuis Décédé le 7 août 2011 À sa résidence À l'âge de 96 ans Ancien courtier en assurance Bien connu dans la région On sait pas quelle région M. Dupuis a travaillé pendant plusieurs années À fournir un travail personnalisé De qualité à toute sa clientèle Il était l'époux de feu Ça ça me fait rire Le mot feu Il était l'époux de feu De Gisseline Farrand En kérouf ton cadeau Et le fils de feu Elzir Y'a-tu l'air sympathique ? C'est le diable Ça c'est une famille en T'as vu que Elzir Elzir ouais Oh dans une boîte De Chocomax Là cette fois-ci Encore quelque chose Encore une barre chocolatée Il y a un thème Ouais il y a un thème J'ai fait exprès 70% plus de cacao Je savais pas que j'ai Oh ton micro germe Ouais je savais pas que Chocomax Faisait des barres 70% plus de cacao On apprend toujours ici Oh ça semble être un livre Attention J'espère que c'est un bon livre Parce que peut-être J'espère que c'est Le chevalier de la Quand ça s'appelle Le chevalier de la charrette Je suis content Non Non c'est Kundera Milan Kundera L'insoutenable légèreté de l'être Et là on s'en va vraiment Dans un sujet plus sérieux D'ici et d'ici Est-ce qu'on est prêt à ça ? On est beaucoup plus spirituels Que ça non C'est pas L'existentiel Légèreté de l'être C'est un livre De quand même 471 pages Donc j'ai lu Aujourd'hui Puis je vous en reparle demain Parfait À l'émission À l'émission Sans faute Merci beaucoup Ça fait des jeux de baires Je vais En fait Je vais te dire D'écouter cette émission C'est comme la fête La décidérée Avec plein de papiers de journal Je peux la mettre Dans la description D'émission Sur Facebook Je peux comme la taguer Ah oui Là elle va recevoir Une notification Sur Facebook Puis elle va savoir C'est quoi ça C'est qui ça Je viens de racheter C'est quoi ça Décidérée Qu'est-ce que c'est ça T'as parlé de moi Jérôme en ondes Mais là il va falloir Qu'elle écoute l'émission Pendant 54 minutes Ouais Fait que moi qui parle En mal de tout Ah ouais Je vais aller l'écouter Peut-être que je reviendrai Peut-être que je reviendrai pas On sait pas C'est toi qui décides On sait pas On sait pas On sait pas du tout Alors On continue avec la chronique NK Et pour une fois T'auras pas le choix De le faire en 5 minutes Parce qu'il nous reste 5 minutes Mais en fait Celle-là C'était pas C'était pas sur mon savoir ultime C'était sur l'orientation L'orientation Sur papier toilette Ouais Jérôme est mélangé Sur l'orientation Qu'il me disait d'ailleurs Ben Avec le temps qui reste J'aurais presque préféré La faire la semaine prochaine Mais J'ai pas eu une tonne Moi pour ma chronique Non Ouais t'avais une tonne à inviter Jérôme 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 Toutoutout Passe au record Passe au record À ce moment-là Ah bah tout t'enregistrer Vas-y Nicolas C'est vrai C'est vrai Jérôme Ton papier toilette Est-ce que tu préfères Que le côté lousse Que ça soit dessus Ou que tu tires par en dessous Moi j'aime mieux que En fait Quand j'habitais Chez mes parents Ben maintenant Mon papier toilette Est à côté Donc Il est à côté de moi Donc Je vois plus vraiment De différence Ah ouais Sinon quand je l'ai devant moi Je préfère que Ce soit par en dessous Ah oui Ah tu vois Moi je préfère vraiment Par dessus Pourquoi C'est ça Je trouve que c'est vraiment Plus pratique De tirer comme ça Ok Surtout aussi Quand t'es à mi-levé Pour essuyer T'as une meilleure Faut aussi Faut dire aussi Que le papier Est plus proche De soi-même À ce moment-là Quand il est sous-dessus Il me semble Il me semble Qu'il est plus facile À attraper Moi j'ai l'impression Ah oui Puis moi J'ai l'impression Ça m'agace Quand il est par en dessous C'est moins pratique Ben moi j'ai été élevé Par en dessous Ah c'est ça Mais par en dessous C'est un petit peu Plus féminin Justement Ah oui Est-ce que t'as des études J'ai des études là-dessus J'ai des statistiques J'ai des arguments Moi je pensais qu'il y avait Moi je pensais pas qu'il y avait Moi je pensais Je pensais qu'il y avait Une façon de le faire Ben oui Toi ta façon Ça tu le fais pas Non De quoi tu parles Tu le mets pas Tu le mets jamais Je le mets des fois J'ai testé Quand je le mets pas Il se met jamais Des fois Parfois Oui parfois Il aurait fallu que j'attende Genre sur une période de 10 ans À peu près Des fois Ben par exemple Par dessus Ce qui est pratique aussi En termes Si t'es paranéaque Pour les germes C'est que t'as moins de chance De te frotter sur le mur Quand tu le ramasses Il y a moins de frottement Puis justement Quand t'arrives pour l'atteindre Ben souvent T'as des mains Tu as pu avoir des mains Qui ont touché des choses C'est vrai Plein de germes Dans les hôtels Tout ça Ben ça permet de faire De mettre un petit icône Pour dire que Tu sais De le replier sur le dessus Faut mettre un petit icône Puis de mettre un petit origami Ou quelque chose Sur le dessus Tu peux pas le faire par en dessous Il y a toutes sortes d'avantages Comme ça Par en dessous Il y en a qui disent Que c'est plus pratique Est-ce que t'avais des animaux Chez toi Une perruche Ah non Parce qu'il disait Que ceux par en dessous Souvent Ils ont des animaux Puis il dit Ça empêche Que le chat donne des tapes Ou le chien Et le déroule complètement Donc ça c'est un avantage Pour par en dessous Ça c'est un avantage Par en dessous Il y en a aussi par en dessous Et que dans les véhicules récréatifs Ben ça évite que ça se déroule Pendant que ça roule Il y en a aussi qui disent Qu'ils préfèrent Que ça a l'air plus propre Par en dessous Chez toi C'était la propreté Pourtant Pourtant non 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 Ben je C'est pas parce que Je viens de repentiner Qu'on était Une famille propre J'imaginais Attention Ok pardon Faites gaffe Préjugé Ben il y a plusieurs études Racisme Les statistiques Tournent pas mal Tout le temps Autour des mêmes choses En 2001 Il y avait fait Sur 13 000 personnes Quand même Et puis 67 Pourtant préféré Par dessus Ah ouais Ça me surprend ça Au musée Moi c'est par dessus Moi Toi t'en as pas Toi tu le laisses Je le mets des fois Dans le Je le mets des fois Des fois Oui des fois Des fois Tu peux utiliser ce terme là C'est le mot C'est le terme que j'emploie Je dirais plutôt une fois Des fois Non ben au moins deux Ce serait des déjà Ouais même ça Non Continue T'as deux minutes Au musée Ça c'était au musée De Hondeville En Ontario À Saint-Boniface À Winnipeg En 2005 Avec une machine à voter Ils testaient la machine à voter En même temps Ok 5 831 personnes Qui préféraient Par dessus Et 5 679 Préféraient En dessous Ça partage vraiment La population Ça divise vraiment Également les gens Ça divise Puis il y en a Tu sais nous on en discute On prend ça à la légère Un peu Mais il y en a C'est vie ou mort C'est sous-dessus Mais TVA Nouvelle Pourrait faire sa prochaine question Ouais Pourrait TVA Nouvelle Des reportages à TVA Du gars qui avait une mouche Dans son baignet Tim Horton Ah ouais Ça c'était de la grosse Je vous conseille Ils ont été avec l'hélicoptère Je pense pour ça Non mais Ils ont été pas loin Il y a des mouches ici Donc Ça divise les gens Finalement Puis J'ai plein d'autres statistiques Que j'aurais pas le temps de voir Fais-les vite On finit à midi une ici Oui Il y en a qui faisaient des études Avec ça Pour diviser les classes Et les orientations politiques Comme 60% de ceux Qui gagnent plus de 50 000 Et plus Préfèrent En dessous Préfèrent par dessus Ah Et 73% De ceux qui gagnent moins de 20 000 Préfèrent en dessous Le dessous c'est pour les pauvres Oui Moi je le mets sur le dessus Moi je le mettais en dessous Et Sur ça C'est ce qu'il nous vise Le chercheur On lui a demandé Mais qu'est-ce que ça prouve Il dit Je le sais pas Mais c'est intéressant Il a tout à fait raison là-dessus Mais ça c'était un bon chercheur Justement Pas capable d'expliquer ses résultats C'est de la bonne recherche Oui Moi j'aime ça Comme ça Qu'est-ce que ça prouve Qu'est-ce que ça prouve Il y en avait un C'est pas chouin Nicolas Il reste 2 minutes Il reste 10 minutes Il y avait Il y avait 30 secondes Ça pourrait faire plein de problèmes Ben je vais continuer la prochaine fois Non t'as un sujet pour la semaine prochaine Ben je vais continuer la prochaine fois Avec mon sujet en plus Au pire sinon je prends ton sujet Pour la semaine prochaine moi Dans ça tu Jérôme là Si tu veux Je pense que tu mérites mon retour là J'avais des divisions statistiques Entre les mâles Les femelles Les âges J'avais tout ça On s'en va dans une là On s'en va dans une Les conséquences de ça Ça faisait beaucoup de conséquences Sur les mariages Les gens mariés Ça pouvait mener jusqu'à des divorces Il y avait même des Bon ben merci Nicolas On s'en fout On est tellement spéciale Pour la semaine prochaine De la part de Pablo Ruiz Qu'on salue Il veut que tu fasses La diaspora québécoise Ah c'est intéressant Ben oui On sait pas c'est quoi L'amour de diaspora Merci beaucoup Jérôme Salut ici Guy Lepage Puis quand je suis pas en train de lire Sur mes cartons Moi j'écoute Des filles et des rares Sous-titres par Jérôme Sous-titres par Jérôme Sous-titres par Jérôme